Deuxième acte pour les Bleus dans cette Coupe du Monde de Rugby 2023 Ce jeudi 14 septembre, six jours après sa victoire inaugurale face à la Nouvelle-Zélande, 27-13, le 15 de France affronte l'Uruguay au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-Dasque. Aucun doute, les supporters pourront entendre dans les tribunes une chanson qui n'est pas inconnue du grand public, dans les yeux d'Émilie de Joe Dassin. Ce titre, sorti en 1978, résonne dans les tribunes des supporters du 15 de France. Un morceau qui se distingue par son refrain énergique et entêtant. Il y a un peu plus de cinq ans, le tube s'était déjà imposé dans les tribunes du stade Toulousain, où il est désormais impossible de ne pas l'entendre dans les tribunes. Les spectateurs présents au stade de France ont notamment pu entendre certains fans du ballon au Valfre donner la chanson lors de la finale du top 14, remporté sur le fil par les Toulousains face à la Rochelle le 17 juin 2023. Cet engouement a conduit le morceau à poursuivre son chemin jusque dans les férias du Sud-Ouest, dans les fêtes de rue, où il est scandé par des poulets en délire. Mais ce n'est pas tout. Le célèbre titre s'est aussi imposé sur les réseaux sociaux, au point de devenir tendance sur TikTok. Coupe du monde de rugby, qui sont les femmes et compagnes des joueurs de l'équipe de France ? Le fils de Joe Dassin réagit si Joe Dassin n'est plus là pour voir son titre chanter dans les stades, son fils quant à lui n'a pas manqué de remarquer l'engouement. Julien Dassin, le deuxième enfant de Joe Dassin, se réjouit d'assister à ce regain de popularité du titre de son défunt père. Interviewé par Le Parisien pour leur édition du mercredi 13 septembre, le frère de Jonathan Dassin s'est dit fier et bluffé de voir ce titre marquer encore les gens tant d'années après. On est tout tombé des nus devant cet engouement, devant ces images délirantes de Minot de 20 ans qui se déchaînent sur cette chanson. C'est comme si le titre était neuf, a poursuivi celui qui a sorti en 2012 l'album Hommage à son père Monsieur Montand. S'il est particulièrement touché d'entendre la chanson d'amour de Joe Dassin dans les gradins, Julien Dassin est étonné de cet incroyable destin, le texte pourtant, est plutôt triste. Mais la musique gomme le côté nostalgique de cette histoire d'amour qui s'achève, qui retourne à l'hiver. Je crois que ce qui parle dans les chansons de mon père, c'est leur côté universel. Combien de gens m'ont raconté leur rencontre avec leur conjoint ou leur conjointe sur l'été indien ? a-t-il conclu. Crédit photo. Jean-Claude Verstelent. Crédit photo. Jean-Claude Verstelent. Sous-titrage ST' 501